Mais d'abord, on se rend directement à Baltimore, où on retrouve Yves Poirier, qui est en direct ce soir de là-bas. Yves, évidemment, vous êtes à proximité de ce qui reste du pont Francis-Scott Key, qui s'est effondré la nuit dernière. On sait qu'un porte-conteneurs l'a percuté alors que le bateau était en détresse. Et vous avez les derniers développements concernant l'enquête, entre autres, qui est en cours. Oui, Pierre-Olivier, on était à quelques cents mètres, je te dirais, seulement du point d'impact. Tu as dit que le pont, du moins ce qui en reste, effectivement, est juste derrière moi, tout comme d'ailleurs le conteneur de marchandises. Et les nouvelles sont très mauvaises ce soir pour les familles qui vivaient des heures d'angoisse, parce que les autorités, en conférence de presse tantôt, ont annoncé qu'en fait, il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver les six personnes manquantes en vie. On parle d'ouvriers, là, principalement, qui se trouvaient sur l'imposante structure la nuit dernière, qui effectuaient des travaux, de banals travaux de colmatage de nid de poule, lorsque le navire, le bateau, est allé percuter l'un des piliers du pont. Après probablement des ennuis mécaniques, ça reste à prouver, là, on le verra. Mais effectivement, il y a eu un signal de détresse m'aider qui a été envoyé. Et ça, probablement, ça a pu sauver des vies, Pierre-Olivier, parce que les autorités ont rapidement interrompu les voitures qui circulaient sur ce pont, les véhicules. Cela dit, les plongeurs ont été retirés de l'eau tantôt, parce que le soleil s'est couché vers 19h30. On a dit que les plongeurs vont reprendre le travail vers 6h demain matin. Il y a quand même des bateaux qui naviguent ce soir la rivière qui est derrière moi. Voyez, l'autoroute 695, qui est un axe majeur et crucial, qui sera probablement fermé au cours des prochaines semaines. Bref, on reste sur place, Pierre-Olivier. Mais voilà pour les derniers détails. Malheureusement, six personnes portées disparues et six personnes qui seraient probablement décédées au moment où on se parle. Et on vous retrouvera au TVA Nouvelles à 22h. Merci, Yves. À plus tard, Pierre-Olivier.